Bonjour, je m'appelle Hugo Herrard, je suis l'auteur de L'automne des incompris, mon premier roman qui paraît aux éditions Le Dilettante le 20 août prochain. En fait, ce roman, la motivation première, c'est l'ironie que m'inspire notre société actuelle. Je trouve que le monde dans lequel on vit n'a pas une intelligence collective très développée et qu'on a souvent un comportement un petit peu absurde et cruel. Donc j'ai choisi assez tôt d'en rire plutôt que d'en pleurer à longueur de journée, ce qui serait un petit peu usant pour mon entourage et pour moi-même. Donc ce que j'ai essayé de faire passer dans ce roman, c'est cette ironie et cette dérision que j'ai envie de partager avec le lecteur qui, comme moi, partage ce goût du sarcasme. Alors le titre du livre, en effet, est surprenant. Il n'est pas forcément extrêmement vendeur puisque automne, ce n'est pas la saison la plus joyeuse de l'année. Incompris, c'est une négation qui n'a pas une connotation très très positive par définition. Et en fait, ça fait référence à l'aspect global, à l'aspect un peu géopolitique de l'histoire qui est l'automne des incompris. En fait, c'est un c'est un mouvement qui est lancé par ce pays lointain et mystérieux dont je parlais. Et je ne donnerai pas plus de détails là-dessus pour laisser un petit peu la surprise au lecteur, mais c'est un programme assez ambitieux pour réinventer la civilisation humaine. Donc on a tous connu un jour ou l'autre l'angoisse de l'examen. Beaucoup d'entre nous ont passé le bac, le permis de conduire, des partiels, des concours d'entrée, des entretiens d'embauche. On peut même assimiler un premier rendez-vous amoureux à un examen aussi. Et avant et pendant un examen, on a une angoisse, une boule au ventre plus ou moins importante selon son caractère. Le personnage principal de mon livre, qui s'appelle Franck Secondy, il est particulièrement angoissé par l'examen qui passe, dans la mesure où il ne sait rien de la nature de cet examen. Il ne sait pas en quoi ça consiste, il ne sait pas de quelle manière il doit répondre à l'examinateur pour satisfaire ses attentes. Et donc il est particulièrement angoissé, lui qui déjà en temps normal ne brille pas vraiment par sa confiance en lui-même. L'examen qui passe en fait lui est soumis par un inspecteur des douanes dans un pays lointain et inconnu. L'enjeu de cet examen, c'est l'attribution ou pas à Franck Secondy d'un asile politique. Par ailleurs, en cas d'échec, le verdict est plutôt intransigeant et sans appel. Donc la suite du roman en fait consiste à retracer sur un long flashback les aventures de Franck Secondy. Comment et pourquoi un individu un petit peu aux caricatures de français pantouflard est arrivé dans cette situation pour le moins absurde ? Le lecteur va voyager sur plusieurs continents à cet effet et il va suivre les péripéties amoureuses de Franck Secondy qui sont assez inhabituelles et il va l'accompagner dans des dans des circonstances un peu mondaines très surprenantes aussi. Et par ailleurs donc son aventure personnelle va prendre une dimension on va dire globalisée qui est assez représentative de notre culture actuelle. Alors j'écris depuis une dizaine d'années. Comme je le disais donc L'automne des Incompris c'est mon premier roman publié. Ce qui est indiqué sur la jaquette de ce roman et également sur le site internet des éditions Le Dillettante. C'est que je suis né 24 heures trop tôt pour pouvoir prétendre être la réincarnation de Charlie Chaplin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la biographie de Charlie Chaplin par coeur, il nous a quitté le jour de Noël de l'année 1977. Donc je suis né le 24 décembre de cette année là. Depuis j'ai eu un parcours relativement varié et enfin eu égard à mon âge relativement jeune. Et donc c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon roman. J'ai essayé de faire preuve d'imagination et de vivacité pour que le lecteur soit diverti. Autant que moi je l'ai été en écrivant en tout cas.